C'est maintenant l'heure de la période des questions. Le chef de l'opposition royale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question est pour la Première ministre. Je veux que les libéraux sachent que la maison FDJ à Sault-Saint-Marie, une maison de soins de longue durée, a vu sa facture d'électricité augmenter de 39 %. C'est une addition de 165 000 $. Pour être franc ici, j'entends les commentaires du député et on dirait que tout va bien. Ça me rappelle quelque chose que je devais faire. Commencez quelque chose. Veuillez poser votre question. Le gouvernement rit et fait du bruit. Mais on parle ici d'un foyer de personnes âgées qui a vu son facture d'électricité augmenter de 39 %, 165 000 $ dans une année. Ce n'est pas quelque chose dont on rit. Les personnes âgées à Sault-Saint-Marie voient les services critiques coupés. Le foyer dit qu'ils n'ont pas le choix. C'est soit l'électricité ou les services aux personnes âgées. Alors, j'aimerais une réponse de la part de la Première ministre. Comment pouvez-vous permettre la situation de se continuer comme cela et affecter les personnes âgées de la province? La Première ministre. Merci. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde. J'aimerais dire que non, en effet, ce n'est pas quelque chose qui nous fait rire. Il est essentiel que le chef de l'opposition et que les gens d'Ontario comprennent que oui, nous comprenons qu'il y a des problèmes concernant le coût d'électricité dans cette province. Je ne connais pas le moment spécifique auquel il fait référence, dans ce foyer spécifique, mais je serais heureuse d'en avoir plus d'informations. Je me suis engagée concernant l'abordabilité de l'électricité dans cette province. C'est une inquiétude importante que nous avons. Nous avons fait des changements, incluant la réduction de 8 % récemment. Mais je me suis engagée, et notre ministère d'Énergie et de Travail, nous avons une proposition qui sera déposée avant notre budget pour réduire encore plus les coûts d'électricité dans la province. Pour revenir à la Première ministre, ce foyer de personnes âgées n'est qu'un exemple du fait que l'électricité fait du mal encore à d'autres gens. La directrice de la fondation de l'hôpital de Huntsville a dit qu'il y avait une carte de levée de fonds qu'elle a reçue, et voici ce qu'a dit la carte. « Désolée, aucun don cette année, l'argent est allé pour payer ma facture de Hydro One. » C'est incroyable! Comment est-ce que la Première ministre peut justifier le fait que les familles ne peuvent plus donner à des organismes de charité, et maintenant, elles ont besoin de charité pour payer leur facture d'électricité? C'est inacceptable! Vous savez, Monsieur le Président, la réalité, c'est que j'ai parlé aux gens dans la province, j'ai pris des engagements, nous allons amener des réductions de coûts d'électricité. Le fait est qu'au cours des dernières années, nous avons des investissements de milliards de dollars dans notre système d'électricité. Nous avons reçu en héritage un système qui était dégradé, qui n'avait pas reçu d'investissement, qui n'avait pas été maintenu, et l'électricité dans cette province n'était pas fiable. Nous avons fait ces investissements, et maintenant, nous sommes confrontés à la réalité. Les gens, partout, voient des augmentations inacceptables dans les coûts. Nous avons fait des investissements, nous savons qu'il y a plus encore qui doit être fait, tout spécialement pour ceux qui vivent avec un revenu faible, et les gens qui ont des problèmes avec ces frais de livraison, les gens dans le nord et dans les régions rurales. Nous savons qu'il y a encore plus à faire. Complémentaire final. Monsieur le Président, ces points répétés sont toujours les mêmes, et les gens n'y croient plus. Les payeurs d'électricité dans l'Ontario rural ont de la difficulté. Écoutez, Matt a envoyé un tweet de sa facture d'électricité. Sa facture parlait de 4 $ d'utilisation d'électricité et de 110 $ de frais de livraison. Comment est-ce que la Première ministre a justifié qu'une personne a une facture d'électricité où seulement 4 $ sont pour l'électricité utilisée et 110 $ en frais de livraison? Ça n'a pas de bon sens. La Première ministre. Merci beaucoup. J'apprécie que le chef de l'opposition me cite. Je l'ai dit moi-même. Je l'ai dit que les frais de livraison étaient disproportionnés, qu'il fallait faire quelque chose. Je l'ai dit à plusieurs reprises, tout comme l'a dit le chef de l'opposition et la chef du troisième parti. Cela me ramène à mon commentaire. Je vais être plus sévère si je dois l'être. Veuillez terminer. Comme tous les députés dans cette Chambre, nous reconnaissons que les investissements qui ont été faits pour s'assurer que le système d'électricité est propre et fiable, eh bien, il y a un coût qui est associé. Nous savons qu'il y a encore plus qui doit être fait pour aider les gens avec leur facture d'électricité. Il y a des coûts disproportionnés dans certaines régions de la province. Il faut aider les gens qui ont un revenu faible à payer leurs factures d'électricité. Ce sont des problèmes d'abordabilité et c'est ce qui sont à la source de ces changements que nous allons effectuer. Nous allons le faire avant le budget. La chef de l'opposition, nouvelle question. La première ministre a dit qu'ils vont se rendre aux frais de livraison. Ils sont au pouvoir depuis presque 14 ans. Qu'est-ce qu'ils disent? Donnez-nous un autre 14 ans et nous allons nous y attaquer? Les gens sont fatigués. Si je ne peux pas avoir de réponse sur les faits de livraison, parlons maintenant des déconnexions. Le gouvernement n'a pas voulu permettre ce projet de loi ce matin. Nous ne voulons pas qu'il y ait un délai d'une autre semaine, d'une autre journée. Il faut parler de ces coupures des services d'électricité immédiatement. Est-ce qu'après la période des questions, on pourra déposer cette motion? Au lieu des gains et de la partisanerie, allez-vous soutenir notre motion, oui ou non? Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez-vous asseoir. La première ministre, merci beaucoup. Laissez-moi dire que pour une bonne partie du temps que ce gouvernement a été au pouvoir, nous avons réglé les problèmes du système d'électricité. Et concernant ces coupures des services d'électricité, laissez-moi dire quelque chose. Une des premières choses que le gouvernement a fait ce matin, c'est que le leader parlementaire a déposé une motion qui accélère le projet de loi 27. Alors, j'apprécie le soutien, mais en plus de cela, le député de Renfrew-Nipissing-Penbrooke, c'est la deuxième fois. Veuillez terminer. En plus, le ministre de l'Énergie a parlé à toutes les compagnies de distribution locale dans la province et la grande majorité sont déjà en ligne avec cette demande de ne pas couper l'électricité des gens. S'il y en a encore qui le font, eh bien... Arrêtez la pande 2, intervention du président. Je vais passer aux avertissements. Veuillez poursuivre, conclure, pardon. Ce soir, avant minuit, il y aura un projet de loi déposé qui, j'espère, recevra l'appui des conservateurs ou d'en face. Complémentaire, M. le Président, je ne vois plus à la Première ministre. Elle a dit qu'elle a corrigé la facture d'électricité pendant 14 ans et je vous en prie de ne plus régler le problème d'électricité parce que ça fait 14 ans que vous le faites. Et, quant au débranchement d'hiver, une source à l'Office de l'Énergie de l'Ontario a dit à M. Carter que le gouvernement a demandé l'arrêt des débranchements en hiver. Arrêtez la pendule, intervention du président. Groupe, leader parlementaire du gouvernement, vous êtes averti. Veuillez conclure, M. le Président. Nous savons que, M. Arlen Carter, le gouvernement aurait pu émettre un arrêt des débranchements. Au lieu d'agir immédiatement, il parle. Il ne comprend pas qu'il a une majorité, qu'il a l'autorité, qu'il a le pouvoir de le faire. Ce que l'on demande, de ne plus faire de jeu. Et, voulez-vous appuyer la motion? On ne peut plus attendre un autre jour. Allez-vous appuyer la motion de ne plus débrancher? L'intervention du président, veuillez vous asseoir. Merci. Premier ministre, ministre de l'Énergie, M. le Président, je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à tous en cette Chambre. Le chef de l'opposition devrait savoir. Je peux envoyer une directive à l'Office de l'Énergie de l'Ontario. Intervention du président, député de Bruce Gray-Owen Sound, vous êtes averti. Si j'étais vous, je ne le ferais pas. Veuillez conclure. Peut-être que le chef de l'opposition peut parler au greffier en parlant des processus, parce qu'il n'a pas l'information. Arrêtez la pendule de l'intervention du président. La députée de Nippie-en-Carlton, vous êtes averti. On parle de jeu, et c'est vraiment l'opposition qui joue. Nous avons un projet de loi devant cette Chambre qui aurait pu empêcher les débranchements en juin, mais il n'a pas appuyé cette motion ou ce projet de loi. Intervention du président. Député de Renfrew-Nippissing-Penbrook, vous êtes averti. Je vais mettre fin à tout ce jeu. Ils ne l'ont pas appuyé en octobre, novembre et décembre. Maintenant, nous avons une motion d'opposition, une motion qui a été déposée par le chef, le leader parlementaire. Et nous allons le déposer la semaine prochaine. Si on a l'appui, on pourrait l'adopter, et qu'il y aura une loi qui empêchera les débranchements en hiver. Monsieur le Président, directement à la Première ministre, on ne veut pas attendre une autre semaine. Ça fait un an qu'on attend la même routine, et les gens ont beaucoup de difficultés en Ontario. Vendredi, un homme de 77 ans a dit à la radio, et finalement, qu'il a été débranché depuis quatre mois. Et finalement, le ministre dit qu'il faut attendre une autre semaine. Et finalement, combien d'aînés ou de seniors la Première ministre va laisser geler chez eux? Quand est-ce qu'elle va intervenir? Intervention du Président. Ministre des Affaires municipales, vous êtes averti directement à la Première ministre. Je ne veux pas le ministre de l'Énergie blâmer les seniors, blâmer l'opposition pour ne pas comprendre la situation. La Première ministre, allez-vous appuyer la motion lorsque elle sera déposée? Et vous pouvez maintenant empêcher les débranchements en hiver. On ne veut plus de jeu. On ne veut plus de jeu. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Vous devez passer par la présidence. Première ministre, le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. La seule personne que je blâme, c'est le chef de l'opposition de ne pas avoir adopté cette motion en jouant. On a un projet de loi qui est prêt. Nous allons le faire aujourd'hui. Et je demande à tous de se conformer. S'ils ne l'en font pas, nous allons avoir une loi. Il n'y aura plus de débranchement en hiver. Mais le seul parti qui fait un jeu politique, c'est le chef de l'opposition et son parti. Lorsqu'il parle des programmes qui sont disponibles et la façon d'aider la population pour éviter qu'ils soient débranchés. Et finalement, l'opposition, elle peut tendre le poing. Elle peut dire tout ce qu'elle veut, mais elle n'a aucun plan. Mais je veux nous assurer que nous allons le faire d'ici à demain. Nouvelle question. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Chef du troisième parti. La question s'adresse à la Première ministre. Une femme, Charlene, a sous cette mairie. Elle a trois enfants. Elle a deux emplois. Un emploi à temps partiel et à temps plein. Il y a un mari qui a un emploi à temps plein. Ils essaient de faire la lessive et la cuisine hors grêle, mais leur horaire rend la situation difficile. Chaque mois, ils doivent payer une facture d'électricité de 400 $. Puis, une note de débranchement. Ils vivent sur les dépassements de comptes dans leurs banques. Est-ce que la Première ministre peut dire à Charlene, ni à d'autres, à tout l'Ontario, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Il y a deux enjeux différents dans cette question. Deux volets à cette question, pardon. Et le premier volet, c'est le coût de l'électricité. Et c'est un fardeau pour tous à l'échelle de l'Ontario. J'ai rencontré des gens, des personnes comme Charlene, la personne à laquelle renvoie la chef du troisième parti. Ce que nous avons fait est finalement le congé de 8 % qui a été enlevé. Il faut faire davantage. Je me suis engagée que nous avons un plan pour diminuer davantage la facture d'électricité avant le dépôt du budget. Concernant les débranchements, j'ai été très clair, c'est inacceptable. Nous avons un projet de loi qui est déposé par le ministre de l'Énergie. Il a parlé aux entreprises. Et finalement, les entreprises vont accepter de ne pas débrancher en hiver, pendant les mois d'hiver. S'il y a des problèmes avant ce soir, nous allons déposer un projet de loi unique pour interdire les débranchements à l'hiver. J'ai parlé à des personnes qui doivent décider d'acheter les provisions, payer la facture d'électricité pour maintenir l'éclairage. Nous sommes en 2017 et nous avons, dans une province avec un immense potentiel, personne ne devrait faire face à ce genre de choix. Qu'est-ce que la première ministre s'attend? À quoi s'attend le premier ministre de la population? Je sais qu'il y a des personnes en Ontario qui ont de la difficulté à payer la facture d'électricité. Je le sais, j'en suis conscient. Nous avons fait beaucoup d'efforts. Nous avons rencontré des organismes, des personnes, que ce soit le ministre de l'Énergie ou mon personnel. On a essayé de trouver des solutions qui pourraient faciliter la vie des personnes concernant le dossier de l'électricité. Nous allons continuer à diminuer la facture de l'électricité à long terme. Mais entre temps, parce que nous savons que les investissements pour avoir un réseau fiable, propre, sur lequel tous pouvons compter, il y avait des coûts qui étaient associés. Il faut retirer des coûts des systèmes, diminuer la facture d'électricité. Voilà ce que nous allons faire avant le budget. Complémentaire, les gens ont beaucoup de difficultés à payer la facture d'électricité. Le gouvernement ne comprend pas. Le gouvernement ne veut pas arrêter la vente d'Hydro One, ce qui va empirer la situation. Et que la façon de construire du transport en commun, c'était de vendre Hydro One. Et maintenant, on entend qu'elle va retirer de l'argent des écoles du transport en commun pour subventionner la facture d'électricité. Voilà pourquoi les gens sont cyniques. Quand est-ce que la première ministre va vraiment corriger la situation pour les gens? Au lieu de régler les problèmes des libéraux, arrêter de vendre Hydro One et finalement de corriger la situation dans le secteur de l'électricité, je sais que la chef du troisième parti est vraiment au courant du fait qu'il n'y a aucun lien avec l'élargissement d'Hydro One et le coût d'électricité. Elle le sait très bien. Ce qu'elle essaie de faire, c'est de mélanger tous les dossiers et finalement, pour que nous pensions qu'il y a un lien. Et finalement, sa prochaine stratégie, c'est que tout ce que l'on fait, c'est finalement au détriment des services du gouvernement. La réalité est la suivante. Nous investissons en transport en commun. On doit le faire pour la croissance économique dans la province. Et dans le même temps, il faut vraiment faire quelque chose quand en matière d'électricité, à cause… Et nous avons fait des investissements au cours des dernières années pour s'assurer que le réseau électrique est fiable et propre. Nous allons continuer de le faire et de diminuer la facture d'électricité. Nouvelle question, chef du troisième parti à la première ministre. Si la première ministre voulait arrêter le débranchement, elle aurait pu le faire. Au lieu, elle ne veut pas le faire, à moins d'avoir un projet de loi de 158 pages déposé par le ministre de l'Énergie. Pourquoi est-ce que le crédit politique est plus important plutôt que d'empêcher les débranchements? Et finalement, c'est loin de la réalité. C'est très loin de la réalité. C'est très important pour moi. Voilà pourquoi c'était compris dans le projet de loi déposé en juin. Pour nous, c'était très clair. Dans tous les pays de l'OCDE, si finalement les compagnies de distribution n'arrêtent pas les débranchements avant ce soir, que nous allons déposer un projet de loi autonome, indépendant. Et j'espère qu'il recevra l'appui rapide en cette Chambre. Et ce sera la règle de droit pour éviter et interdire les débranchements dans la province. Complémentaire. La première ministre, il y a quelques instants, a eu l'occasion de retirer cette section du projet de loi 27. Pas demain, mais aujourd'hui. Elle a eu l'occasion de le faire il y a quelques minutes. Parce que ça venait de l'opposition, et non pas du gouvernement, elle a refusé de le faire. Il semble que la première ministre va seulement être d'accord pour maintenir l'électricité. Et si finalement, uniquement si son parti reçoit tout le mérite, veut-il comment est-ce que la première ministre peut-elle expliquer la situation aux entariés? Pourquoi est-ce qu'elle fait passer les intérêts de son parti et le Parti libéral avant les intérêts des ontariens? Monsieur le Président, c'est une question de procédure. La réalité, finalement, c'est la même chose. Les gens à l'échelle de la province ne se feront plus débrancher pendant les mois d'hiver. Et mon attente est qu'avant minuit ce soir, toutes les compagnies de distribution vont interdire les débranchements pendant les mois d'hiver. Parce qu'ils seront déjà en conformité avec la nouvelle loi qui sera déposée. Est-ce que c'est laissé à la bonne nature des services publics d'électricité? Ça devrait être la loi dans la province. C'est son travail, c'est sa responsabilité. Monsieur le Président, l'année dernière, 60 000 personnes se sont fait couper, débrancher. Et maintenant, à cause de la pression politique, finalement, elles voient la lumière. Mais pas la lumière du jour, mais peut-être la lumière demain. Une fois de plus, c'est la politique à son pire. C'est vraiment la situation et c'est la routine de la première ministre. Voilà pourquoi la population est déçue et tannée avec cette première ministre et le Parti libéral. Quand est-ce qu'elle va prendre une décision qui vise les meilleurs intérêts des Ontariens et non pas les meilleurs intérêts de son parti libéral? Monsieur le Président, je dis à la chef du Troisième parti, c'est un enjeu qui était en Chambre. En juin, la chef du Troisième parti n'a pas soulevé cet enjeu. Elle n'a pas voulu adopter ce projet de loi rapidement. C'est une préoccupation. Voilà pourquoi le ministre de l'Énergie a communiqué avec toutes les entreprises de distribution d'électricité dans la province pour interdire les débranchements d'électricité pendant les mois d'hiver. Et avant ce soir, si ce n'est pas le cas, nous allons déposer un projet de loi demain pour interdire les débranchements en hiver ou pendant les mois d'hiver. Nouvelle question? Député de Hulgen, Middlesex, London, ma question s'adresse au premier ministre. Monsieur le Président, la famille Andrews a finalement recueilli des milliers de dollars pour se faire traiter à l'extérieur de l'Ontario. Et un grand nombre d'enfants n'ont pas accès à ces soins. Et finalement, les familles sont laissées à elles-mêmes pour accueillir les fonds pour aller se faire soigner à l'extérieur. La première ministre connaît très bien les recommandations de son groupe d'experts. Les familles ne peuvent plus attendre sur la facture des médicaments. Comment va-t-il finalement accepter que la famille Matisse se fasse traiter en Ontario? Je voudrais trouver une solution à cette situation tragique où un enfant est malade qui cherche de l'appui et recherche une procédure qui va éliminer la douleur. C'est une situation très difficile. Mais la réalité, c'est qu'en Ontario, nous avons un réseau de la santé qui est axé sur les données provantes, sur les données scientifiques derrière les procédures. Je ne connais pas les détails de ce cas, de la famille Matisse. Et finalement, je vais m'assurer que toute l'information que je reçois du député soit remise au ministre de la Santé. Ce n'est pas une procédure de chirurgie disponible en Ontario, disponible ailleurs et finalement qui est appuyée par la science à l'extérieur du pays. Mais la décision prise en Ontario doit être basée sur des données provantes médicales. Première ministre, ce n'est pas une procédure expérimentale et finalement qui est acceptée, mais qui n'est pas financée en Ontario. La bureaucratie et les couches de mauvais gestion ont finalement mis cette famille dans un cauchemar. Monsieur le Président, la chirurgie n'est pas expérimentale et finalement s'est approuvée sur le site Web de la Santé. Elle ne veut pas le financer, cependant. Lorsqu'elle s'engage aujourd'hui pour financer cette chirurgie avec la famille Matisse à Sainte-Louise, quand elle va-t-elle l'accepter? Ce que j'aimerais faire à ce moment-ci, demander l'information du député d'en face. Et dans mon bureau de circonscription, il y avait ou il y a eu un besoin de relier la famille avec le ministre ou le bureau du ministre de la Santé et d'avoir un dialogue. Et je serais heureuse de le faire pour le député d'en face. Mais j'aimerais avoir l'information. Mais à ce moment-ci, je n'ai pas toute l'information. Et finalement, c'est couverte, mais ce n'est pas financé. Je n'arrive pas à comprendre bien la situation. J'ai besoin d'avoir d'autres informations. Je vais soulever la situation avec le ministre de la Santé. Vous allez me forcer à le faire. Ça fait 25 ans, finalement, que vous devriez comprendre la situation. Je suis désolé pour le député de Timmons B. James. Chaque parti en cette chambre appuie un projet de loi pour empêcher les débranchements d'hiver. Mais la première ministre a refusé la motion de Mme Morvath qui aurait réglé la situation aujourd'hui, finalement, et finalement, elle tient ses gens en otage. Au lieu, plutôt que d'aider le Parti libéral, pourquoi vous devez choisir toujours ce qui est bien pour le Parti libéral et pas nécessairement pour la population de l'Ontario? M. le Président, nous avons soulevé cet enjeu en juin. On voulait s'attaquer à ce problème en juin. C'était au printemps, je vous le rappelle. Finalement, nous sommes prêts du printemps, mais malheureusement, le Parti d'en face n'a pas voulu appuyer cette motion. Le projet de loi aurait dû être déjà adopté. Adopt-TG écrit à toutes les compagnies de distribution de se conformer et interdire les débranchements pendant les mois d'hiver. On a envoyé cette lettre la semaine dernière. Et finalement, l'ensemble des compagnies de distribution se conforment à cette directive. Cependant, si finalement, si certaines entreprises refusent de ne pas débrancher, nous allons déposer un projet de loi qui va interdire le programme de débranchement pendant les mois d'hiver. Et on s'attend à avoir l'appui de l'opposition à cet égard complémentaire. M. Je reviens à la première ministre. Cette Chambre, on n'a pas pu le traiter en juin. Pourquoi? Parce que vous avez eu une prorogation de la Chambre. Mais qui vous décide de duper? L'enjeu est simple. On a dit en novembre que les gens étaient débranchés. On a demandé des mesures législatives qui ont été déposées. Et on voulait déposer une motion ce matin pour avancer les mesures législatives afin qu'on puisse avancer. Mais vous dites non, non, je ne veux pas le voir et donner aux gens du crédit. Il faut que je fasse pour que je puisse aider le Parti libéral à avoir une bonne presse demain. Et on va attendre un autre jour et on va faire ce qui est mieux pour le Parti libéral. Je demande, encore une fois, pourquoi vous faites ce qui est bien pour le Parti libéral et pas pour la population ontarienne. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît? Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît? Merci, le ministre. Merci, M. le Président. Il faut que je rappelle, l'honorable député, que la prorogation a eu lieu jeudi. On est revenu lundi en septembre. Ils auraient pu adopter ce procédé de loi à cette époque-là. Mais il y a des faits alternatifs de l'autre côté. De ce côté de la Chambre, on a reconnu que c'était un problème pour la population de l'Ontario en juin. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils n'ont pas vu ça en juin quand nous, on l'a vu en tant que gouvernement? On s'est assuré que ce projet de loi a été déposé en avance et qu'on puisse terminer les débranchements en hiver. Malheureusement, ils ont joué des jeux politiques avec cette question, pas ce côté de la Chambre. Nous, on va s'assurer qu'il n'y aura pas de débranchements et toutes les sociétés de distribution locale doivent obéir les ordres. Et s'il y en a certaines qui n'obéissent pas à la loi, on va s'assurer qu'ils obéissent. Merci, une nouvelle question du député de Beechs-Est-York. Merci, ma question s'adresse au ministre de l'Innovation, de la Recherche et de la Science. Une promesse clé du mandat, c'était de créer des emplois de haute qualité et hauts salaires. Et pour le faire, le ministre de la Recherche, de l'Innovation et de la Science a fait des investissements stratégiques. Au moment où les gens de l'opposition disaient qu'on aidait les autres, ce gouvernement a décidé de faire un prêt à Mars pour aider à avoir ce centre de recherche. Les gens de l'opposition ont dit que Mars était un trou, on perdrait de l'argent et que ça serait une perte. Mais ce gouvernement a démontré du leadership quand on était critiqué et ce leadership a apporté fruit. Je veux demander au ministre, est-ce qu'il peut informer la Chambre des grands succès du district de découverte de Mars? Réponse du ministre de la Recherche, de l'Innovation et des Sciences. Merci et je veux remercier le député de Biches-Issy-York de cette question très importante. Monsieur le Président, j'ai grand plaisir d'informer les députés de cette Chambre que la décision d'avoir le financement de transition à Mars a été tout un succès. Ils ont payé ce prêt trois ans en avance avec des coûts zéros pour la population ontarienne. Et grâce à nos investissements, Mars a créé plus de 6 000 emplois et a ajouté un milliard de dollars au PIB annuel. Et il y a des laboratoires d'innovation ici dans la ville de Toronto. Je veux prendre un moment pour remercier la première ministre qui a démontré du leadership quand on a assuré l'avenir de l'économie. ces investissements qu'on va voir retomber pendant de longues années. Merci. Question complémentaire, le député de Trinity Spadine. Merci. Monsieur le ministre, c'est de bonnes nouvelles suite aux efforts du gouvernement de rendre l'Ontario très concurrentiel, en particulier à Trinity Spadine, en ayant ce centre d'innovation. Ils ont payé les prêts, mais l'opposition critiquait ce projet. Et j'étais très content que ce gouvernement a part de suivre les conseils de l'opposition. En dépit des risques politiques, on a avancé. Monsieur le ministre, pouvez-nous dire pourquoi cet investissement et d'autres sont importants pour les efforts ontariens de devenir un chef de file de l'innovation. Le ministre de la Croissance et du Développement. Le député a raison. Le chef de l'opposition a dit que c'est un trou, on va perdre, Mars. Et ça montrait qu'il était enduit en erreur. En Ontario, avec Mars, on sera le chef de file à l'échelle mondiale dans l'arrière de l'innovation. Mars est vraiment tout un succès qui va aider à établir l'Ontario comme une force importante dans l'économie mondiale. Et donc, on a construit la tour Mars, même si on avait beaucoup d'opposition. C'est démontré que c'était la bonne décision. Je veux remercier la première ministre, mon collègue, d'avoir le courage de répondre à l'appel, même si l'opposition avait beaucoup de rhétorique contraire. Et on peut créer de nouveaux emplois plutôt que de jouer de la petite politique. Merci. Nouvelle question, le député de Prince-Édouard Hastings. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Vendredi, Bacard a annoncé qu'il a fermé son usine à Brampton, vu qu'il y avait l'environnement d'entreprise qui changeait. Et ma question est la suivante. Comment plus d'emplois vont laisser l'Ontario avant que cette première ministre fasse quelque chose pour, quant à la crise de l'électricité, qu'elle et son gouvernement ont créé en Ontario? Le ministre du Développement économique et de la croissance. Monsieur le Président, à chaque fois qu'il y a une perte d'emploi dans cette province, nous sommes concernés avec les employeurs. Et on va essayer d'aider ces employeurs pour faire, employés plutôt pour faire, trouver des méthodes de rechange. Mais le député doit traiter avec les faits. On a créé 700, presque 700 000 emplois nets. Et on est au chômage au plus faible niveau. On est au-delà de la croissance des autres pays du G7. On a plus de croissance que les États-Unis, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et le Japon. On va continuer à mener pour assurer que les travailleurs qui souffrent puissent avoir d'autres emplois pour pouvoir poursuivre leur vie. Merci. Question complémentaire. On a perdu 350 000 emplois dans le secteur manufacturier depuis que ce gouvernement est arrivé au pouvoir. L'électricité est en situation de crise ici en Ontario. Et ce ministre, cette première ministre et tout ce gouvernement ne comprennent pas la situation. Ils sont la raison pourquoi les affaires ne marchent pas dans cette province. Et il y a un peu d'applaudissements parce que même le groupe libéral ne croit pas à ce ministre. Cette compagnie, Bacardi, a été à Brampton depuis presque 50 ans. Il a dit que la concurrentialité a des défis en Ontario. Ce gouvernement leur a donné 350 000 $ l'année dernière pour qu'ils puissent continuer à fonctionner. Si la première ministre ne veut pas blâmer le prix de l'électricité, quelles autres politiques de son gouvernement pensent-elles qui sont responsables de cette atmosphère non concurrentielle qui existe en Ontario? Réponse du ministre. Comment ça se fait que le député d'Enfas critique l'économie ontarienne? Quand on a 5 700 nouveaux emplois, on a investi 1,9 milliard de dollars, ce qui a mené à 18 milliards de dollars de soutien du secteur privé. Ça a aidé à retenir 80 000 emplois. Où était le député d'Enfas? Il était du côté opposé. Il s'opposait à tout cela. On va continuer à investir dans le secteur manufacturier pour qu'on puisse avoir le plus concurrentiel en Amérique du Nord, pour avoir plus d'emplois dans ce secteur-là. Nouvelle question. Le député de Toronto, Danford. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Selon la formule de financement de transports en commun placée sur Bill Davis, la province paye 50 % des coûts d'exploitation de la Commission des transports de Toronto. La formule de financement de Davis a aidé la CTT à être à l'envie du monde. Le gouvernement conservateur a réduit ce financement en 1998 et ça a été réduit. Mais le gouvernement a offert du financement direct de la taxe sur les sains, ce qui est une fraction de société. Quand est-ce que la première ministre va aider la CTT pour qu'elle devienne l'envie du monde et va aider au financement des transports? Le ministre des Transports. Merci au député de Toronto, Danford, de la question. Et ce député le saurait qu'en ce moment, notre gouvernement a investi plus dans les transports en commun dans la ville de Toronto, dans la région de 416, que tout autre gouvernement dans l'histoire. Il a cité qu'il n'y a pas beaucoup de semaines. La première année s'annonçait dans les quatre années. On va doubler le montant de la taxe d'essence. On va avoir 170 millions de dollars estimés par année d'ici 2022. Et c'est au-delà des 300 millions de dollars qu'on investit. Nous sommes le gouvernement qui a plus d'investis dans l'expansion des transports en commun pour les collectivités du 905 aussi bien que du 416. Question complémentaire. C'est bien pour couper le ruban, mais quand on est dans un train, une rame de train du métro plutôt au milieu de l'été quand on n'a pas de climatisation. La formule traditionnelle 50-50, on aurait reçu 345 millions de dollars et on pourrait aider au service et on pourrait encourager plus les gens à laisser la voiture à la maison. On pourrait avoir une meilleure intégration des transports en commun dans la grande région de Toronto et on pourrait accepter la proposition de Metrolinx. Est-ce que le Premier ministre va restaurer le financement direct à la CTT comme les néo-démocrates le proposent? La réponse du ministre, comme j'ai dit d'abord, on est ici, ce gouvernement provincial, sous le leadership de la première ministre, Wynne, investit des milliards de dollars dans la ville de Toronto tout seul. Par exemple, 3,7 milliards de dollars dans le 416 pour le train Go Express, 416 millions de dollars pour les tramways, 870 pour l'extension de la ligne Spadine et aussi pour le métro de Eglinton. Ce qui est intéressant, quand Andrew Horvath, la chef des néo-démocrates, parlait de donner du soutien à la ville de Toronto, elle était silencieuse quand on a besoin des transports en commun de toute autre collectivité. Dans notre initiative, on double la taxe sur l'essence pour presque 100 collectivités et on aide toute la province, le député d'Ottawa Sud. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Madame la ministre, TVO est vraiment un des joyaux de la province et on peut être très fiers dans cette Assemblée législative. Et depuis quelques semaines, j'ai entendu de beaucoup de mes concitoyens de l'importance de TVO pour leurs familles, soit TVO enfants, les plateformes éducatives, des programmes sur les affaires courantes ou des documentaires. Ils disent que TVO est très important. Les gens sont préoccupés quant à la perte de transmission aérienne, aérienne plutôt, et l'impact, ça pourrait être aux gens qui ne peuvent pas avoir le câble ou l'Internet ou qui n'ont pas de l'argent pour l'avoir. Est-ce que Mme la ministre, est-ce que vous pouvez parler des soutiens additionnels donnés à la TVO à l'annonce de vendredi dernier? La ministre de l'Éducation. Merci. Je veux remercier le député d'Ottawa Sud de sa défense. Annonce ses députés, ses concitoyens plutôt. Nous apprécions les programmes éducationnels de TVO. Quand on parle de Pocahau, on aime tous Pocahau. Et c'est pourquoi notre gouvernement est venu et a pris des mesures pour assurer qu'on puisse avoir ces programmes dans ces collectivités. Des investissements additionnels par notre gouvernement d'un million de dollars. On va aider TVO à continuer à être accessibles par l'air à Ottawa, Belleville, Chatham, Kitchener, London et Windsor. On donne plus d'aide que le ministère de l'Éducation donne pour des produits éducationnels et des outils d'apprentissage pour les élèves partout en Ontario. Et on appuie TVO et c'est pourquoi on va donner cela. Question complémentaire? Merci. J'aimerais remercier le ministre de cette réponse et d'écouter les préoccupations qu'on a exprimées au nom de mes concitoyens. Mais pas seulement moi. La députée d'Ottawa Centre et d'autres l'ont soulevé. C'est une partie importante de la vie des gens en TVO. On a été des gens qui ont des enfants et d'autres qui sont assez jeunes d'avoir vu des programmes de TVO. Même si j'ai beaucoup aimé The Agenda, moi j'aime beaucoup Pokeroo. Comme beaucoup de gens ici je vois, je suis très content de voir que la transmission par l'air va continuer. C'est un élément important de l'accès à l'égalité. Mais je sais que TVO, c'est l'extension éducationnelle des efforts du ministère de l'Éducation pour éduquer les enfants. J'aimerais que la ministre nous parle de l'extension technique de l'éducation, du système éducationnel de l'Ontario. Réponse la ministre. On va continuer à aider TVO pour donner des programmes novateurs et j'ai entendu le député d'Ontario Sud s'entrent plutôt que ces deux enfants regardent TVO. Et depuis, en 2016-2017, TVO a reçu plus de 48 millions de dollars qui incluent des soutiens de l'aide aux devoirs où il y a des enseignants qui aident les élèves de la septième année à la dixième année. MPAO a un nouveau outil qui aide les élèves avec la mathématique. La disposition d'éducation à distance par le Centre indépendant d'apprentissage qu'on va continuer à aider TVO pour qu'ils puissent avoir des programmes novateurs de l'apprentissage du 21e siècle pour tous les élèves et les étudiants pour qu'ils puissent avoir les talents nécessaires. Merci. Nouvelle question, le député de Leeds-Granville. Ma question s'adresse aussi à la ministre de l'Éducation. La ministre était dans l'Est de l'Ontario le mois dernier et visite le conseil scolaire de Upper Canada, du Haut-Canada. Elle a dit qu'elle avait confiance que le processus de vérification des accommodements créait une meilleure occasion. Et on a dit maintenant qu'on va fermer sept écoles à Leeds-Granville sur douze. C'est un sur quatre que le conseil scolaire a dans ma circonscription. Ça sera un désastre pour l'Est de l'Ontario. Est-ce que la ministre pense que la fermeture de tellement d'écoles, ça crée de bonnes occasions d'apprentissage pour les élèves? Réponse la ministre. Merci. Je veux remercier le député d'en face de cette question. Pendant l'hiver, j'ai eu l'occasion de voyager dans la province et je le fais parce que j'aime bien faire d'aller des écoles, parler à des élèves, des enseignants. J'ai été à Glengare, Ottawa, Cornwall, Sault-Saint-Marie, Thunder Bay pour en nommer quelques-uns et une. Et j'ai pu voir de première main comment les investissements pour les programmes pour les élèves comme le programme de spécialistes aident les élèves et les enfants à apprendre davantage et avoir les capacités nécessaires. Et chaque étudiant en Ontario mérite avoir accès aux meilleurs outils d'éducation pour qu'ils puissent s'épanouir. Et c'est pourquoi les conseils scolaires prennent des décisions pour renforcer les programmes, c'est-à-dire qu'ils ont l'apport des collectivités locales. Merci. Question complémentaire. Je reviens à la ministre. Sa réponse a été incroyable. La ministre de l'Éducation de l'Ontario est à côté, dit de belles paroles, pendant que l'avenir des écoles rurales sont complètement démantelées. Il a un processus ridicule et elle dit qu'il a beaucoup de confiance. On ignore d'autres mesures possibles proposées par la communauté locale. Elle propose en fait de fermer deux écoles dans deux communautés qui ont le plus de croissance à Leeds-Granville. Je demande un moratoire de fermeture d'écoles, et je l'ai demandé déjà l'automne dernier, pour me donner assez de temps pour avoir une stratégie d'éducation dans les zones rurales de la province. Ma question est simple. Est-ce que la ministre va arrêter ces fermetures et forcer à avoir des solutions pour que les écoles rurales restent ouvertes? Quelle option, M. le Président? Voyez-vous asseoir, s'il vous plaît? Merci, M. le Président. Je voudrais dire aux députés d'en face que tous les élèves de la province méritent un accès à une éducation d'autre qualité. Nos élèves ruraux font partie essentielle de ce réseau. Les conseils scolaires vont de l'avant, mais il n'existe aucune solution facile. Il y a des processus en place qui assurent l'apport des municipalités, des élèves, des parents et des organismes locaux. Et c'est exactement ce qu'ils font. Il n'y a pas de remède miracle à ce problème. Il faut qu'il y ait des décisions locales prises. C'est pour ça que nous appuyons le processus d'examen et nous appuyons les conseils scolaires. Nous faisons les investissements nécessaires afin de donner la meilleure éducation possible aux élèves. Nouvelle question, députée de M. Cochrane. Ma question s'adresse à la Première ministre. Les antériens sont préoccupés par des augmentations des salaires au cadre de la fonction publique. que ces personnes qui gagnent déjà plus de 100 000 $ auront des augmentations de quelques centaines de milliers de dollars par an. La majorité des antériens n'ont connu aucune augmentation de salaire pendant longtemps. Et beaucoup d'entre eux ne peuvent pas, par exemple, payer la facture d'électricité. Donc, on se pose la question, quelles sont les priorités du gouvernement s'ils préfèrent dépenser sur des salaires des aux cadres plutôt que les services publics. Présidente du Conseil du Trésor, merci. Bien sûr, en pensant à la fonction parapublique, nous voulons que deux choses se passent. D'abord, nous voulons que nos partenaires au sein de ce secteur puissent rémunérer de manière adéquate leurs aux cadres afin d'avoir le meilleur personnel possible. Nous voulons le meilleur personnel possible pour notre fonction publique. Mais nous comprenons que ces salaires doivent être déterminés de manière responsable. J'aimerais dire que ce groupe dont nous parlons au sein du secteur parapublique ont connu un gel de salaire depuis 2012. Et donc, nous avons posé la question comment pouvons-nous terminer ce gel de manière responsable. Complémentaire, des budgets d'austérité libéraux ne financent pas adéquatement les hôpitaux ni les écoles. Le financement pour le personnel de première ligne a été coupé pour permettre ces augmentations des salaires des aux cadres. On pourrait embaucher à nouveau toutes les infirmières qui ont été licenciées en raison des priorités libérales. Le gouvernement, quand arrêterait-il d'abandonner les antériens et quand va-t-il commencer à investir dans les services importants? La présidente du Conseil des Trois-Or, pour ces autres cadres qui ont connu un gel de salaire, on a demandé aux organismes de déterminer un cadre de salaire qui comparent leurs salaires aux autres à l'échelle du pays. Donc, ils ne seront pas permis de dépasser les salaires comparés, mais s'il y a des augmentations raisonnables, ces augmentations seront approuvées. Mais si la situation est le contraire, ces salaires seront évaluées à nouveau. Nous allons seulement approuver les augmentations raisonnables des salaires qui permettent la rentabilité au sein de la fonction publique. député de Kitchener Centre. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Commerce international. Étant donné la situation à l'échelle du monde, nous voyons un virage sur le plan commercial, surtout ici en Amérique du Nord. L'Ontario a une riche histoire en ce qui concerne des partenariats commerciaux avec le Mexique et les États-Unis. nous avons des économies tout à fait intégrées. Cette intégration vient en raison des accords commerciaux, par exemple l'ALENA, qui crée 20 billions de dollars en biens par an. L'ALENA a mis fin à énormément de coûts non nécessaires. mais si le président, étant donné que la nouvelle administration américaine a décidé de modifier l'ALENA, que signifieront ces changements pour les Ontariens? Merci. Je remercie la députée de Kitchener Centre de cette question. En tant que ministre du Commerce international, ma responsabilité, c'est de vendre les biens de l'Ontario et de permettre un accès au marché important. Nous comprenons l'importance de nos partenaires d'ALENA. Nous avons beaucoup de communication avec le gouvernement fédéral afin de nous permettre de prioriser les intérêts ontariens. Le Premier ministre Trudeau a rencontré le président américain pour la première fois. Et il me semble que tous les deux pays accordent une valeur à nos similarités à court et à long terme. Complémentaire. Merci. C'est tout à fait encourageant de voir que le ministre du Commerce international a une excellente relation avec nos partenaires américains et mexicains. Le mois dernier, la Première ministre a envoyé des lettres au gouverneur américain qui classe l'Ontario en tant que l'un des clients les plus importants. Il y a beaucoup de commerce entre nos pays. mais les réunions tête à tête sont très importantes et c'est pour ça que notre Premier ministre continue de bâtir des rapports avec des États américains importants. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus de renseignements quant aux mesures visant à augmenter la concurrentialité de l'Ontario? Le ministre, l'ALENA a été pendant longtemps un pilier très important pour la croissance de nos pays. Depuis sa création, le PIB des trois pays a dépassé 20 billions de dollars. Nous allons continuer de travailler avec nos partenaires afin d'approfondir nos relations. Mais nous devons aussi diversifier et la diversification commerciale a deux éléments. Nous devons la diversifier afin de comprendre de nouveaux marchés, par exemple le Brésil et la Chine. Nous devons diversifier les secteurs économiques. Monsieur le Président, notre gouvernement s'engage à collaborer avec les entreprises et pour aider à protéger l'économie ontarienne. Nouvelle question. Député de Paris-Saint-Moskoka. D'abord, j'aimerais dire que le ministre de l'Énergie a dit que nous, nous sommes opposés au projet de loi 27, mais nous l'avons appuyé. Ma question s'adresse à la Première ministre. Skoka Meats est une entreprise de ma région qui fait la promotion des aliments locaux et je peux dire qu'ils vendent un excellent agneau. Malheureusement, le propriétaire Dave Burden a du mal à acheter plus d'aliments parce qu'il a dû vendre beaucoup de ses biens à cause de la facture d'électricité. Ses congélateurs consomment beaucoup d'électricité. Donc, il fait face à une facture d'électricité extrêmement élevée. Il a été donc obligé de vendre ses biens à perte. Donc, la Première ministre, pourquoi est-ce qu'elle croit que de telles entreprises seront en mesure de prospérer étant donné les factures d'électricité de la province? Le ministre de l'Énergie, je remercie le député de sa question. En tant que gouvernement, nous avons créé des programmes pour aider des députés et moyennes entreprises et elles ont été aidées. Nous allons continuer de promouvoir ces programmes et nous aimerions que ces entreprises puissent accéder à ces programmes. J'espère que le député d'en face ait informé cette entreprise en ce qui concerne ces programmes. nous avons mis en place une réduction de 8 %. Cette réduction s'applique à tous les détaillants, y compris les installations agricoles, les petites entreprises et les résidents. Il y a eu cette réduction de 8 %. Il y a encore du travail à faire et nous allons trouver d'autres moyens pour aider ces entreprises. Complémentaire, député de Kieran Bruce. Ma question s'adresse à la première ministre. Snowden Farms est une installation agricole de masse à conscription. Sur la facture de janvier de cette entreprise, il y a eu un coût de livraison de plus de 9 000 $, mais le coût de l'électricité n'était que d'environ 3 000 $. Snowden Farms veut que la première ministre l'écoute et veut qu'elle comprenne que si elle ne défendra pas les intérêts des entreprises ontariennes, il y aura de moins en moins d'emplois payants en Ontario. Va-t-elle avouer que cette politique nuise aux entreprises de la province? ministre du Développement économique, M. le Président, nous sommes fiers des investissements faits en ce qui concerne les petites entreprises. J'aimerais avoir eu l'appui du Parti d'en face à cet effet. Nos fonds de développement régionaux ont permis un investissement de 145 millions $. alors, il y a eu un investissement très important de la part du secteur privé et il y a eu 35 000 emplois créés dans des régions de la province qui n'ont pas connu énormément de croissance. l'Ontario est devenu l'un des endroits les plus concurrentiels pour les PME. Nous avons réduit l'imposition des sociétés et donc les entreprises ont épargné plus de 4,5 milliards $. alors, il y a eu beaucoup d'économies réalisées. Nous avons mis fin à la partie provinciale de la TVH. C'est le territoire de compétence le plus concurrentiel pour les entreprises comme Porte-Lortai. Arrêtez la pendule. Ressayez-vous. Nouvelle question. députée de Kitchener-Waterloo. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Le mois dernier, Statistique Canada a publié le fait que les femmes sont beaucoup plus probables d'avoir des emplois précaires. Les femmes sont deux fois plus probables d'avoir des emplois à temps partiel et sont souvent obligées d'avoir de nombreux emplois. Et les femmes qui travaillent à temps plein gagnent plus de 100 $ de moins par semaine. Ces renseignements viennent des statistiques que de Statistique Canada. Mais la première ministre n'a aucun plan pour s'attaquer à cet écart salarial. Pourquoi, madame la première ministre, vous n'avez pas de plan pour s'attaquer à l'écart salarial? Ministre de la condition féminine. Merci de cette question. J'aimerais dire que c'est une question qui nous tient à cœur. Les femmes comprennent 50 % de la main d'oeuvre de la province et donc sont des acteurs très importants quant à la prospérité de la province. Et en raison de ce rôle important, elles contribuent à notre économie et nous voulons prévoir des possibilités économiques pour les femmes. Nous avons de nombreuses mesures. Nous avons des programmes pour former les jeunes femmes, par exemple, dans les métiers spécialisés. Nous avons formé plus de 1 600 femmes. Nous avons aussi un programme de micro-prêts pour aider les femmes à faire le revenu. Le programme d'emploi pour les femmes ayant fait l'objet de maltraitance aide énormément à cet effet. Nous nous attaquons à l'écart salarial. Je suis très heureuse de parler de l'importance des services de garde aussi. Je viens de voir Bruce Davis dans la tribune. il brasse d'excellents des biais. Dépuisant le groupe de Nippsing-Pembroke, rappel au règlement. Avec le groupe Fille du vote, nous avons en chambre Martine Owitt. Bienvenue à Queen's Park. Merci. J'aimerais dire aux députés une demande a été faite par Vote Égal et Fille du vote que nous aurons une photo prise sur l'escalier et donc ils iront ensuite à Ottawa pour l'assimilation parlementaire. Il n'y a pas de vote différé. Les travaux de la Chambre reprendront à 15 heures. Merci. C'est parti.